... Je dis merci à Dieu pour le moment. Vous ne pouvez jamais apprécier la nature et la qualité de ce que nous incarnons s'il n'y a pas d'adversaire coriaste. Nous-mêmes, ça nous arrange. Parce qu'on veut aussi des débats de niveau. Seulement que c'est la violence, la barbarie qui n'est pas bonne. Enlever ça dedans, si c'est quelque chose contre ma personne, contre ce que je fais, ou contre ce que nous prêchons, que tu as dans ton cœur, tu peux venir exprimer cela. Mais dans le calme, tous ceux qui ont la force de se livrer à la violence physique, vous êtes très bien pour actuellement aller aider les Iraniens. Parce que là-bas, ils sont en train de souffrir. Nous ici, on a besoin d'un combat verbal. abat la religion, abat les faux pasteurs, abat les pasteurs du diable, les faux prophètes, prophètes de malheur, abat les grillots d'Arachide, abat les vendeurs d'huile du Nord, abat les vendeurs d'huile d'olive, abat les pasteurs vendeurs de simodème, abat les vendeurs de beauté, abat les pommages de beauté, abat les gommages de beauté. Abat les pasteurs de Côte d'Ivoire qui ne prêchent pas ce message que nous prêchons sont des ouvriers de malheur. Toutes les religions dans lesquelles les gens ont des totems, je vous pose la question, c'est ce que vous avez peur de manger là, c'est ça, vous avez peur de dire la paix ou bien c'est quoi ? Tu dis que tu crois en Dieu, tu as un totem, il faut être fétiché en même temps. Pour le bruté, on peut le comprendre, il allait faire son amour, on lui a interdit de pratiquer certaines choses, mais toi tu dis que tu es un parti au créateur des sujets de la terre, tu as totem, tu es un païen. Hallelujah ! Il y a d'autres qui disent qu'ils sont croyants, et puis ils ont des bagues de protection, ceinture de sécurité, ils ont carré en bas de l'énate, canarie en bas de l'élie. Vous êtes pire que Satan lui-même. Vous êtes des hypocrites, tu dis que tu crois en Dieu, et puis tu as une bague de sécurité. Et je ne sais pas où ils ont enlevé ce passage-là, « Aide-toi, Dieu t'aime des rats. » Voilà la confession de l'Africain. Parce que pour lui, il faut forcément donner un fétiche à côté de Dieu. Ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu ? Si tu reconnais que Dieu est le créateur de toutes choses, il faut te confier à lui. Si tu n'es pas encore confincu, il faut rester avec tes fétiches et c'est mieux. Tu as une bague de la main, il y a trois têtes sur les bagues là. Quand tu dois te laver, tu dois enlever. Ta femme ne doit pas mettre de la main dans telle chose, telle chose. C'est que vraiment, tu es son marabout en même temps. Tu n'es pas son mari. Non, il y a certaines choses, la femme ne doit pas mettre de la main dedans. Ça, c'est quoi ça ? Tu dis que tu es chrétien, tu es croyant, et tu crois en Dieu. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que ceux-là, ça m'a juste fait des fétiches souvent. Ils font des sacrifices. Abbas les sacrifices. Laissez les moutons, les cabris avec les pauvres poulets tranquilles. Si tu veux les tuer pour faire une fête avec ta famille, c'est mieux. Ça, on comprend. Parce que Dieu a créé ça pour qu'on mange. Mais dire que tu as fait ça pour que Dieu soit content de toi, tu es un païen. Le seul sacrifice que Dieu a créé, c'est celui que Jésus a fait au calvaire. Pour nous les chrétiens. Tu n'as pas ça là, tu as tué les pauvres moutons, le cabris, le bœuf, le poulet, un, comment on appelle ça, tu as tué les lapins. Tu n'as pas pitié de tuer les lapins. C'est ça qui est le sacrifice. Abbas les faux croyants. Tous ceux qui ne portent pas chaussures pour aller prier, vous êtes des païens. Il y a certaines personnes, Alléluia, il y a certaines personnes qui s'asseignent dans leur salon, ou bien qu'elles se regroupent quelque part pour faire une vidéo pour dire qu'elles corrigent. Mais, il y a un point sur lequel j'ai ri, j'ai ri et j'ai re-ri. Oui, oui, ça me fait tellement ri. Ils disent, quand j'ai dit que la carte passera n'est pas la marque du diable, n'est pas la marque de la bête, ils ont crié, c'est faux, on va le corrigé. Mais, je me suis assis pour écouter cette vidéo-là avec tous mes frères. On a écouté de la première jusqu'à la dernière seconde. Il a tempêté, on a vu qu'il était sous l'impulsion de Koutoukou. Mais, on n'a pas retenu parce que la question, tu t'agites, tu t'agites là. Le jour où tu vas venir, tu vas me poser sur une question que je vais te poser. Où c'est écrit dans la Bible que la carte passera est la marque de la bête. La marque du diable là, que c'est la carte passera, c'est que le passage de la Bible qui le dit. Il a tempêté, tempêté jusqu'à, ça a montré un passage de la Bible qui nous dit clairement que c'est la marque du diable. Je dis que la marque du diable c'est l'Esprit Antéchrist. Ça, c'est ce que la Bible dit, c'est ce que moi je dis. Toi qui n'es pas d'accord là, montre-nous un passage à vous les bâtards qui le suivent là, à vous les envoûtez. Quand on le voit, tout le visage est serré comme ça. Mais détendez-vous un peu les gars. Détendez-vous. Je dis qu'on n'est pas encore devant vous. Vous êtes le plus gonflé comme ça. Le visage devient noir. Comme un vieux porc noir qui est sur sa truie. Il faut changer votre visage un peu. Non, ce n'est pas l'affaire du monde. Il faut lui demander, demander à vos idées là, de vous montrer, d'insister, insister. Quand vous montrez de la Bible, ça va être écrit qui est la page pastorale ou bien c'est un papier qui est la marque du diabète. Quand vous montrez ça dans la Bible, la marque de la bête là, quand vous montrez ça dans la Bible. Abba la bramise. Les bramises, ce sont des bandits. Ce sont des lâches. Un pasteur qui dit que la chasseté, c'est l'abstinence sexuelle avant le mariage, c'est un pasteur homosexuel. Alléluia. La chasseté n'a rien à voir avec la chasseté sexuelle avant le mariage. Mais c'est la femme qui est mariée, c'est à elle que les cultures recommandent de pratiquer la chasseté. Comme tu es bête à force de te faire courber devant ton ami garçon. Tout ton cerveau est mélangé. Il faut venir. Viens sur la place publique. C'est là qu'on vous attend. Il y a un plaisanté qui a voyé à comment on appelle ça ? Aïssia. Avec un visage on dirait un belger vietnamien. Il criait sur tous les toits. À l'époque qu'il était à Javille il lui dit lui va payer un transport pour venir d'en moi à Javille. Maintenant je suis à Bijan. Je suis allé à Aïssia. Je pensais que ce jour-là il allait déployer toute sa connaissance. Les gens lui disent mais pourquoi tu n'es pas allé confondre je dis regardez comment ce gars-là regardez ce qu'il dit. que si lui il vient me poser une question c'est la fin de mon ministère. Tu n'as même pas encore engagé quand même tu donnes le record. Alléluia. C'est comme ça que je vous parlais et vous avez cru et je vous ai baptisé. Je n'ai pas changé et je ne changerai pas. Alléluia. Aba les fuyards. Tous les quartiers dans lesquels vous êtes là je vais me promener là-bas pour baigner et voir ce que vous allez faire. il y a un il y a un qui a lancé un défi. Que erreur déjeuner ses frères. S'il faut un rêve de mettre pied dans notre quartier je crois qu'il n'a pas bouillé ici. Mais il n'a pas bouillé ici et je suis là tu n'es pas encore venu. Espèce de ventripotent. Alléluia. Un rêve d'un d'entre eux celui qui va sortir publiquement il n'a pas bouillé il est mort. Mais depuis là je suis venu je suis très respiré encore. Moi mais tu es sur quel plan même. Mais la semaine passée je étais là aujourd'hui encore je suis là. Alléluia. Nous ne voyons rien qui puisse être contre ce ministère que nous égresseons. C'est le ministère de la parole. Aucune âme ne peut contre nous. Plus vous nous attaquez vous même la réfléchissez parce que maintenant tout ce que vous faites les gens prennent le temps de regarder d'abord et puis quand ils se cachent après ils regardent ce que nous faisons. la différence est là entre le maître et la photocopie et le plénateur. Alléluia. Je vous attends un à un. Venez. Venez. Les aigri là. Venez. Venez me montrer que votre ministère là est venu de Dieu. Venez. Venez. Venez publier ça. Tous les pasteurs de Poboué sont des anacqueurs. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Tous ceux qui croient dans la communauté que le baptême d'eau est facultatif. Vous êtes des païens. Tu peux te faire baptiser comme tu ne peux pas te faire baptiser. tu es un sorcier. Une communauté dans laquelle le pasteur s'est un fils du diable. Un fils du diable peut prêcher l'évangile. Baptiser, enseigner et consacrer un homme de Dieu. Ce pasteur est un maudit. Il y a même l'impression qu'il a le visage d'un prostatique. comment Satan son enfant va baptiser un enfant de Dieu. Il va enseigner un enfant de Dieu et il va consacrer un enfant de Dieu. Mais racontez tout ce que vous voulez. Je vous attends publiquement. Venez seulement. Alléluia. D'autres disent mais pourquoi tant ils ne viennent pas où nous sommes. Mais moi je ne vous ai jamais appelé c'est vous même qui êtes venus en bas de moi pour vous faire baptiser. Et c'est vous qui dites que je suis dans le fond maintenant. Donc c'est à vous de venir prouver que là où j'étais hier et puis vous êtes fait baptiser là n'est pas vrai. Abonnez les fuyards. Branham a dit que tous les branhamistes vous êtes des corbeaux. Un chrétien qui boit ne pêche pas. La boisson est une bonne chose. Vive le beau vin. Vive le beau vin. Alors sans plus tarder nous allons prendre les questions. Monsieur Stevens Monsieur Stevens Saint-Britannique Le monsieur ne parle pas. Ok, vous avez la parole. Je suis là par rapport à une préoccupation. Avant que tu l'étamines je voulais dire ceci et c'est ça qui manquait parce que depuis là il y a centaines qui ont question dans mon ventre qui n'est pas sorti. Alléluia un pasteur qui est enceinte dans une communauté que l'homme doit aller d'abord à la mairie doter la femme l'envoyer à l'église avant d'aller la déshabiller c'est le plus grand anarqueur du siècle. Maître à toi qui n'est pas d'accord avec moi là viens me montrer de la Bible entre l'acte sexuel et les démarches du mariage la caisse qui vient premièrement. C'est important parce que ça y va aussi de l'intérêt de nos soeurs s'il vous plaît s'il vous plaît ça y va de l'intérêt de nos soeurs parce que pour l'homme on peut comprendre si il prend une femme et puis elle ne le satisfait pas le culte lui donne le droit d'aller prendre une seconde femme deuxième troisième quatrième autant qu'il peut mais pour la femme si elle sort après avoir signé tous les documents avec un individu qui non seulement c'est un hémoridien mais le monsieur depuis même il est né son truc il ne s'est jamais levé dans cette condition la saison elle a fait quoi ? vous voyez quand je parle comme ça le plus souvent ceux qui s'agitent ce sont les hémoridiens parce qu'ils veulent faire un mariage dans le camouflage et conditionner les femmes si elle a découvert elle n'a pas découvert ce qu'elle a su elle est déjà engagée et il va la maintenir dans ça elle va souffrir abat les otages abat les prénètes d'otages abat alors c'est lui qui ne le croit pas là si ton pasteur a démontré le contraire viens ou bien appelle ton pasteur j'ai la tête ici alors oui mais ça ne voit pas le même tout de même le baptême le mariage et les cérémonies de mariage et vous avez aussi parlé du salut ce qui fait que je me présente ici ce soir c'est que comme il y a quelque chose de 10 personnes qui veulent passer oui je vais aller vite dans tout ça là choisis deux points des dents qui te tiennent à coeur voilà une prochaine fois tu vas aborder les autres non en fait je suis en train de citer les éléments d'accord parce que ce sont les éléments qui ne sont pas compris pour moi ok voilà je n'ai pas d'opposition là-dessus d'accord et même pour la suite d'ailleurs vas-y ce dont j'ai besoin c'est de que vous alliez un peu plus en profondeur parce que de façon générale ce que vous dites on a comme l'impression disons moi j'ai eu l'impression que vous voulez faire sortir quelque chose mais que vous ne sortez pas la chose simplement parce qu'il faut protéger cette expérience mais moi je suis préparé et je viens vers vous pour que vous puissiez sortir de votre compte ce que vous voulez sortir ce que vous avez je veux dire ok il est question ici du salut il est question du salut par la prédestination et je veux qu'on aille en profondeur sur le salut par la grâce bien entendu par rapport à la prédestination déjà savoir ce que c'est la prédestination selon les écritures j'ai dit j'ai dit les parents nous sommes quand même entre nous des citoyens d'État mordienne s'il vous plaît taisez-vous vous croyez que il n'y a pas quand même plus ou moins quelque chose que vous voulez comprendre et puis vous êtes là il ne peut pas le laisser continuer pendant qu'il y a d'autres qui sont embrouillés alors qu'ils ont envie d'attendre ce qu'il est en train de dire effectivement je veux qu'on aille en profondeur je veux que vous aille en profondeur concernant ce thème là la Bible dit faites de toutes les nations les disciples les baptisants au nom du Père et du Saint-Esprit mettant l'Écriture après le baptême enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit il y a certaines choses comme tu le dis c'est vrai que tu constates qu'il y a quelque chose que je veux faire sortir mais je m'abstiens effectivement je m'abstiens parce que il y a une dimension du message que je prêche plus que le message l'humain que nous prêchons est à trois dimensions il y a la surface il y a le fond et il y a la profondeur avec les auditeurs le plus souvent pour ceux qui sont un peu têtus nous sommes juste dans le fond mais la profondeur est uniquement réservée aux enfants des dieux qui sont rattrains à la maison ce n'est pas moi qui ferai le contraire le Seigneur Jésus il y a son temps aussi faisant pareil Marc chapitre 4 le verset 11 à 12 mais le verset 31 jusqu'au verset 33 d'abord Marc 4 33 oui ce n'est pas beaucoup de paraboles de ce genre le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est tenu publiquement s'est tenu sur la place publique lorsqu'il s'adressait à l'auditoire il tenait son discours de façon proverbiale mais à l'impacté dans le secret il détaillait tout dans le moindre détail à ses disciples parce que prenons un exemple on parle d'un parti politique il y a ce que les militants doivent savoir il y a ce que le peuple doit savoir du parti et il y a ce que même le bureau politique lui-même doit savoir vous comprenez donc il faut protéger et préserver les seaux du parti nous nous sommes du parti du Seigneur Jésus-Christ et notre parti c'est le christianisme et notre carte de militantisme ou bien notre carte d'infidilité c'est le Saint-Esprit alors ce n'est pas beaucoup de paraboles de ce genre ce n'est pas beaucoup de paraboles de ce genre que Jésus a annoncé la parole que Jésus a annoncé la parole à l'auditoire c'est là qu'ils étaient capables de l'entendre mais il ne parlait plus sans paraboles il ne parlait plus sans paraboles mais en particulier en particulier il expliquait tout à ses disciples je vous donne un peu un exemple terre à terre lorsqu'il était sur la terre avec ses disciples et que la foule entourée parlait de la saine sœur qu'il doit prendre mais quand il se tenait devant le pharisaire ou autre là il est celui qui ne mange pas ma chère qui ne boit pas mon sang il ne boit pas le ciel les gens ont dit mais c'est vrai que petit hier on avait fait tu as fabriqué pain et poisson on a mangé mais là où tu t'envoies c'est trop exagéré nous donner ton corps à manger et boire ton sang les gens ont commencé à mener les instigations et faire des recherches sur ses origines ils ont constaté que des douces des années de 1 à 12 ans il a passé toute sa vie quelque part là-bas en Egypte ils ont dit c'est dans la science égyptologique qu'il a appris ces choses afin de manger la chair des gens et boire le sang c'est un petit sorcier ils ont été scandalisés et puis ils sont partis mais la Bible dit lorsque la date l'heure le jour indiquait pour la prise de la saine saine du repas Pascal est arrivé qu'est-ce qu'il a fait il a pris un morceau de pain il a fractionné il dit ceci est mon corps ceci à ma chair mangez cela il prend un verre de vin et le brandit après avoir fait des incartations mystiques je précise bien les incartations mystiques et nous disons que le mysticisme est biblique il y a certains qui ont peur quand on parle de ça ils sont troublés mais ça c'est quoi ça quand on parle du monde astral de la dimension invisible de l'égrégore du dédoublement astral il dit mais ça c'est quoi ça il est en train de faire de la sorcellerie mais toutes les sciences ont été créées d'abord par Dieu c'est après le diable a fait de la récupération et il a perverti ça mais l'originalité a été gardée en Dieu et ce Dieu c'est le Seigneur Jésus Christ et c'est ce que nous croyons vive le mysticisme vive le mysticisme mais non pas non pas n'importe quel mysticisme le mysticisme chrétien il faut préciser ça vous croyez que ce qu'on fait là les francs-maçons les illuminatis les mystiques de toutes les loges de l'Afrique du monde entier ils ne sont pas au courant ils sont informés ils sont dérangés mais la dimension dans laquelle nous évoluons là ils ne peuvent pas rentrer là-bas celui d'entre eux qui va tenter de rentrer il va être grillé c'est pourquoi s'il y a des gens qui sont des loges parmi nous ici là vous qui avez le pouvoir de sortir de vos corps là et ça y est vous êtes je vous provoque d'ailleurs vous êtes des bâtards sortez de vos corps vous allez voir Alléluia il dort la nuit et puis il se couche sur son dos et puis il voyage il faut essayer tout de suite là voyager un peu de plaisanter comme ça quand l'original est là la photocopie c'était Alléluia notre Dieu nous a doté de sa vie et cette vie est la manifestation du Saint-Esprit qui nous met au-dessus de toutes les sciences occultes et un mystère dans ce monde sinon depuis longtemps nous aurais grillé le pape là le pape là c'est le chef des illuminatis sur la terre ça me fait très mal ça me fait s'il vous plaît les gars j'ai souvent mal j'ai mal quand les gens parlent du christianisme on parle de chrétien et puis directement les gens brandissent c'est l'église catholique mais qui vous a dit que l'église catholique est une église de Jésus l'église catholique romaine n'est pas du christianisme je ne sais pas pourquoi les gens mélangent ça et c'est ça certains proposent de tout le coup quand on parle d'église christianisme en même temps ils parlent des catholiques mais les catholiques ils ne sont pas des chrétiens c'est la branche religieuse du pouvoir politique occidental pour assujettir l'Afrique et les peuples ça n'a rien à voir avec le christianisme sinon si eux ils croient au christianisme pourquoi est-ce qu'ils ne savent pas ce que la bible dit depuis quand tu dis que tu es chrétien tu ne crois pas ce que la bible dit les prêtres les soeurs qui ne se marient pas la bible a dit multipliez soyez mais comment ça doit être fait par bluetooth à part la papauté la papocratie le régime papal le papisme les cardinaux les vicaires les noces apostoliques l'église catholique est la pire des choses que le diable ait réalisé pour notre ère l'église catholique c'est le gigantesque c'est le vieux de la terreur c'est la branche politique de l'occident dans le monde religieux nous ne sommes pas de prêt ni de loi mélangé avec l'église catholique tout ce que les catholiques font nous les chrétiens ne sont pas concernés et la fédération des églises dites évangéliques de Côte d'Ivoire est une appellation folklorique parce que pour moi c'est un groupe de volets du peuple qui s'est assis pour réfléchir et mettre à sa tête un plus grand voleur abat le marmailleur les présidents des pasteurs des églises de Côte d'Ivoire sont des voyous voici des gens qui disent qu'ils sont pasteurs présidents des pasteurs quand on dit président de la scène de l'Odra au moins c'est un président d'un pays de l'Afrique quand même ou bien toi tu n'as pas assemblé tu n'as pas de ministère tu n'as jamais fait un déconverti tu te livres au marivodage spirituel comme le vautour qui marivode de nid en nid pour bouffer les oeufs des autres oiseaux tu te fais croire pasteur révérend et voici les gens qui se rassemblent ça dit un conclave de serviteurs soi-disant de Dieu qui ne cite même pas un verset arrêtez ça alléluia alléluia alors frère lorsqu'il fut en particulier lorsqu'il fut en particulier ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogeaient sur les paraboles il leur a dit c'est à vous c'est à vous qu'il a été donné le mystère quand on parle de mystère c'est quelque chose qui est caché donc à vous les disciples il vous a été donné de percer le mystère du royaume de Dieu pour ceux qui sont dehors tout se passe en parabole voilà avec un voyeur je ne refuse pas de te répondre frère je ne refuse pas de rentrer dans la profondeur dont tu parles ce dimanche là nos frères savent très bien quand nous on se rassemble comment les choses se passent on ne prend pas un verset pour devenir des torsionnaires pour traumatiser l'esprit du peuple mais on prend un sujet avec tous les textes qui ont été révélés par l'esprit de Dieu dans les écritures concernant ce sujet en sorte que le périmètre optique spirituel pour tous les enfants de Dieu présent soit élargi et c'est ce travail que nous faisons à chaque rassemblement sinon publiquement ici on ne peut pas faire ça oui mais pour ceux qui sont dehors pour ceux qui sont dehors tout se passe en parabole tout se passe en parabole en fait qu'en voyant en fait qu'en voyant il faut qu'il y ait la différence entre le converti et le païen et le religieux et l'homme de dehors en fait qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point et qu'en entendant et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent point et ne comprennent point de peur de peur qu'ils ne se convertissent regardez le Seigneur lui-même de peur qu'ils ne se convertissent et que la péchée ne la soit pardonnée donc c'est que le constat que tu as fait est juste je veux faire sortir mais je retiens je veux partir mais je m'arrête effectivement je dois fixer la limite pour la prestation de dehors même aussi dedans il faut certaines limites pour ne pas que le maître avec l'élève ait le même niveau pas de mon vivant en tout cas il y a certaines choses qui sont appelées secrets d'état c'est le présent celui-là ça va mourir dans son ventre Alléluia il y a certaines choses je ne peux pas enseigner maintenant au passage comme ça je peux toucher si quelqu'un veut s'accrocher à ça moi je ne me présence pas mais ça doit rester comme ça c'est un peu ça c'est pourquoi le Seigneur a dit celui qui croit en moi fera des choses plus grandes que celles que je suis en train de faire le verbe faire est conjugué au futu il dit fera d'autres pensaient que c'est du vivant de Jésus il allait être plus fort que lui ils sont égarés même encore dans ce qu'il sait faire là où nous sommes là c'est lui Jésus encore qui le fait parce que Galate 2 le verset 20 dit si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est le Christ qui vis donc là encore à lui seuls toute la gloire Jésus Christ est souverain dans tout l'univers maintenant vous qui êtes ici là il y a certains qui ne croient pas que Jésus soit Dieu moi je ne vous en veux pas mais toi tu dis tu ne crois pas que Jésus est Dieu mais quand tu pries tu dis au nom de Jésus là est-ce que tout va bien toi tu reconnais qu'il n'est pas Dieu tu n'es pas d'accord qu'il soit Dieu maintenant tu pries en son nom pour quel motif non il ne faut pas faire ça si tu n'es pas d'accord avec lui laisse-le nous on croit que Jésus c'est le Dieu véritable de toute la création c'est pourquoi quand on prie on prie en son nom Alléluia alors question il peut prendre rendez-vous avec nous prend rendez-vous et on va causer ça ne nous gênera pas bonsoir oui monsieur bonsoir merci moi j'ai une préoccupation c'est vrai que je vous suis depuis longtemps mais ce que je constate c'est que vous parlez beaucoup des pasteurs des boulins des pasteurs des tuyants tout ça bon et ce que je sais c'est que l'or et l'argent a battu à Dieu mais ces personnes la folle construisent des cibles ils ont des voitures qui leur donne cet argent donc c'est ce que moi je veux ça Mathieu chapitre 7 le père se laisse faire le voir sur le pont sur le michel si ils arrivent à le faire et que je sais que c'est pas ça Mathieu 6 Mathieu 6 qui a l'argent pour leur donner qui leur donne cet argent qui fait qu'ils gagnent cet argent il y a quelque chose que vous ne devez pas ignorer et que vous devez retenir une bonne fois nous n'avons jamais fait l'apologie d'un quelconque satan qui serait capable de rendre les gens riches de tuer les gens aussi de rendre les gens pauvres de rendre les gens malheureux parce que si dans vos églises cette bible ne vaut pas ce que je prêche là ce n'est pas la bible que j'ai ouverte pour lire ici pourquoi ça ne vous plaît pas ou bien vous croyez que la bible est faite pour que ça vous arrange il y a d'autres dit moi tout ce qu'ils font là je suis d'accord mais cette partie je ne suis pas d'accord mais qui t'a dit qu'on prêche même pour te faire plaisir l'évangile qu'on prêche là c'est pour faire plaisir à Dieu sinon oui et cela si je marche ce matin il y a des gens qui vont me critiquer si je marche sur mes pions il y a des gens qui vont me critiquer donc il faut marcher comme tu veux seulement fais en sorte que ça ne mette pas en danger ta propre vie c'est tout oui allez jamais si ça nous ne courons pas la capacité d'un quelconque satan qui soit capable de rendre les gens pauvres de rendre les gens riches de rendre les gens misérables de rendre les gens malheureux ce n'est pas vrai toute richesse vient de Dieu puisque certains dont vous êtes en train de parler il a été créé par Dieu regardez la confession du diable oui oh le fils de Dieu tous ceux qui prêchent que le diable connaît la parole de Dieu vous êtes des païens le diable ne connaît pas la parole de Dieu si certains connaissent la parole de Dieu pourquoi il est appelé mentheur ou bien c'est la parole de Dieu qui est mensonge oui oh le fils de Dieu moi je pensais que vous alliez prendre le passage de la Bible où le diable prêche la parole de Dieu mais vous dites que là vous ne faites pas ça oui oh le fils de Dieu vient un jour se présenter devant l'Éternel oh le fils de Dieu vient un jour se présenter devant l'Éternel et Satan et Satan un deuxième à derrière oui l'Éternel dit à Satan l'Éternel dit à Satan écoutez très bien ce passage d'où viens-tu et Satan répondit à l'Éternel Satan répondit à l'Éternel et parcourit la terre je viens de parcourir la terre et de me promener Et de me promener sur la terre L'éternat dit à Satan As-tu remarqué mon serviteur Job Parce que l'or L'argent Toutes ces choses A la base desquelles l'argent est fait C'est Dieu qui a créé ça Satan n'a rien créé Oui L'éternat dit à Satan As-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui Sur la terre C'est un homme intégré droit Esaïe 45 A partir du verset 1 Jusqu'au verset 6 Oui Satan répondit à l'éternel Est-ce que c'est pour Dieu que Job craint Dieu Ne l'as-tu pas protégé Satan sait que c'est Dieu qui protège Lui est sa maison C'est ça il a très confessé ici Est-ce que c'est pas juste Continue Lui est sa maison Et tout ce qui est à lui Tout ce qui est à lui Tu as béni l'oeuvre de sa main Satan sait que c'est Dieu qui est son créateur Et que bénédiction là ça vient de Voici ça Tu as béni l'oeuvre de sa main Il n'a pas dit moi à Satan Il a béni l'oeuvre de sa main Et sa troupeau bouffe le pays Ça là Celui qui vient attribuer la bénédiction à Satan Voici Satan lui qui se désengage Vous comprenez ? Oui Amen Esaïe 45 maintenant Esaïe 45 premier Oui Ainsi parle l'éternel A son oeuf Ainsi parle l'éternel à son oeuf Assyrus Assyrus Il tient par la main Assyrus là c'est un roi païen Il n'est pas un juif C'est un païen C'est un impi Mais Dieu l'a appelé son oeuf Son oeuf Il tient par la main Il y a certains qui reprochent que Un serviteur de Dieu allait fréquenter Un de ses amis qui est imam Ou bien qui est un musulman Ou bien qui est marabout Mais chacun est libre d'avoir ses amis Dans tous les milieux qu'il veut Ou bien Que ce soit un marabout Moi même là Mes plus grands amis même Ça va vous étonner peut-être Ça va vous choquer Mais ils sont en ligne Ils savent ça Mes plus grands amis Dans le monde Et même ici en Côte d'Ivoire Ce sont les musulmans Mon bon vieux père Qui souvent quand Je sors Et puis je ne veux pas Rétois la maison Où je dors là C'est un musulman Je dors chez lui Je préfère taille son nom Donc Les histoires Que les gens veulent charger Surtout pour dire Donc il allait Il allait prendre photo A côté d'un marabout Avec un vendicheur Mais ça ne veut rien dire Si le bon Dieu L'humain qui est le bon Dieu N'empêche pas Satan de venir à côté de lui Ça veut dire que On a pris photo de ça Mais vous allez combattre Dieu à vie Vous êtes trop bête Alléluia Et Qu'est-ce que vous allez dire De Jésus Qui allait manger Sur les pharisiens Le pharisiens La même Si toi tu penses Que c'est un enfant de Dieu Mais Jésus le traite De race de vipers Il l'insulte Croyez-vous que Dieu peut insulter Sa propre semence Traiter sa semence De race de vipers Et Jésus mange Et chez lui Il lave la main Il reçoit Jésus Donc si vous n'avez plus photo De Jésus Pendant qu'il était Chez ce dernier là 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 c'est gâté Jésus c'est diable pour vous Nous n'avons pas de temps A perdre pour ces choses là Qu'est-ce que nous prêchons Qui n'est pas la vérité Alléluia Ou bien tu penses Que saluer un marabout Ou bien manger dans la même assiette Avec un marabout C'est pire Que ton grand-père sorcier Du village Quand tu vas au village Tu salues Ce sont les mêmes là Païens c'est païens Il n'y a pas petit païens Et puis grand païens Païens c'est païens N'ayez pas peur Vous les frères Si vous avez un ami Qui est féticheux Qui est marabout Qui est canca Qui est bouddhiste Qui est musulman Et qu'entre vous Tout va bien Soyez ensemble Et soyez en paix avec lui Alléluia Faites les affaires Vivez votre vie La seule chose Qui vous sépare là C'est ce que vous avez en vous Toi tu as Christ en toi Le féticheux A Satan lui 1.13 Mais Satan M'a été créé par Dieu C'est quoi Il n'a plus rien à faire Alors Voici Je Dieu Son père spirituel A aller saluer un marabout Voici le marabout du père Je Dieu Moi je ne sais même pas Qu'est-ce que les gens Appellent le marabout Donc je suis là Le jour Je salue un dozo Donc je suis dozo Non Les gens ne disent rien Au-delà de tout Nous restons des êtres humains Le problème de la foi Est un problème Autrement spirituel C'est comme maintenant La voie dans laquelle Le féticheux Le marabout Hein Ce tempire Il marche là Il marche là Si il te conseille D'aller pratiquer la même chose Et que tu le suis Dans sa dérive Dans sa perdition C'est en ce moment Là qu'il y a problème Voici le bon Dieu L'humain qui appelle Un impire son oin Ainsi par l'éternel Oui A son oin A son oin A son oin A Cyrus Il tient par la main Il tient par quoi Par la main Salut Suivez les gars Le traduit Ainsi par l'éternel C'est un exemple Pour vous permettre De comprendre un peu Ce qui s'est passé là-bas Ainsi par l'éternel A son oin A Cyrus A Cyrus Un païen C'est pas juste Attends Tu es pressé Mon oncle Tu es pressé Alors doucement Il va faire passer quelque chose Voici un païen Un pi Quelqu'un Qui n'est même pas juif Un qui est roi D'une nation païenne Regardez ce que Dieu dit de lui Dieu fait ses éloges Oui Ainsi par l'éternel A son oin A Cyrus A son oin A Cyrus A Cyrus Il tient par la main C'est son bon petit Il le tient par Il attrape sa main Pour le conduire Dieu tient ce dernier Par la main Si tu as vu les deux Quand Dieu l'a attrapé Puis Si tu n'avais plus photo Mais c'est que tu vois Brûler le Bible là Bande de lâches Vous êtes des paresseux Sauter Faites ce qu'on fait là C'est ça Et si ce que vous faites là C'est des dieux Dieu va vous confirmer Là vous aurez des gens Qui vont être convertis Ça là Ça ne peut plus faire quelque chose Maintenant Changer de céder Alléluia Oui continue Ainsi par l'éternel A son oin A Cyrus Il tient par la main Pour terrasser les nations Devant lui Et il fait quoi Et pour relâcher La ceinture des rois Continue Je marcherai devant toi Dieu même là Il se met devant ce dernier païen Oui J'aplanirai le chemin Mon Dieu J'aplanirai le chemin Mon Dieu Je remplirai la porte Des reins Oui Je briserai La verrou de fer Je briserai la verrou de fer Je te donnerai Des trésors cachées C'est Dieu Qui fait ça A un païen Et Matthieu dit Le Seigneur Jésus-Christ Confirmant Matthieu 5 44 45 Oui Mais moi je vous dis Moi je vous dis Aimez vos ennemis Aimez vos ennemis Bénissez Bénissez Ceux qui vous maudissent Bénissez ceux qui vous maudissent Faites du bien Faites du bien A ceux qui vous haïssent A ceux qui vous haïssent Et priez pour ceux Qui vous maltraitent Oui Et qui vous persécutent Et pour ceux qui vous persécutent Afin que vous soyez fils De votre père Afin que vous soyez fils De votre père Qui est dans les cieux Qui est dans les cieux Car Il fait lever son soleil Il fait lever son soleil Sur les méchants Au village là Quand la pluie doit tomber là Le sorcier qui a bouffé L'enfant déjà la nuit là Et puis les gens sont En train de pleurer Hein Et c'est lui Par jalousie Qui a mis feu Dans la plantation de cacao De son ami Quand la pluie va tomber La pluie ne tombe pas Dans tout le village Et puis arriver sur sa maison Ça s'arrête Non Mais la Bible dit Car Car Il fait lever son soleil Il fait lever son soleil Sur les méchants Sur les méchants Et sur les bancs Et sur les bancs Et il fait pleuvoir Il fait pleuvoir Sur les justes Sur les justes Et sur les justes Sur les justes Donc c'est Dieu Qui bénit Urbi Orbi Mais le fait Que quelqu'un N'est pas synonyme De Dieu Qui le sauve Avoir les richesses Potentielles Passagère de la terre Ne fait pas De toi Un sauvé de Dieu Le frère a juste une vacation Quelle préoccupation Pourquoi devons-nous être baptisés Au nom de Jésus Pourquoi devons-nous être baptisés Au nom de Jésus Est-ce que Jésus est Dieu Pourquoi devons-nous être baptisés Au nom de Jésus C'est parce que la Bible Dites qu'il faut être baptisés Au nom de Jésus Qu'on le fait Est-ce que tu es d'accord Avec ça d'abord La Bible Je suis d'accord Mais est-ce que Jésus est Dieu C'est quelle partie de la Bible Qui dit que Jésus est Dieu C'est quelle partie de la Bible Qui dit que Jésus est Dieu S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Calmez-vous les gars Dans la Bible là On ne répond pas Pas Jésus a dit Je suis Dieu Au mieux Jésus a dit Je ne suis pas Dieu Jésus il ne peut pas faire ça Mais il y a la prophétie Concernant sa venue Qui annonçait Dieu lui-même Et qui sont accomplis De façon intégrale Je donne juste une prophétie Et toi je te pose la question Qu'est-ce que tu penses De cette prophétie Esaïe 35 verset 4 Esaïe 35 verset 4 Et Matthieu Chapitre 11 Verset 2 à 4 Dites à ceux Qui ont le cœur troublé Écoutez très bien Dites à ceux Qui ont le cœur troublé Prenez courage Parce que le mystère Le plus voilé Et qui paraît Le plus scandaleux C'est le mystère Du grand Dieu Des yeux voilé Dans un cordon C'est là C'est la seule opération Qui envoie Beaucoup Beaucoup en enfer Ça envoie les gens En enfer Plus que les boîtes Des nuits Où les femmes Dansent en string Je le dis toujours Oui frère Dites à ceux Qui ont le cœur troublé Dites à ceux Qui ont le cœur troublé Prenez courage Prenez courage Et ne craigne point Et ne craigne point Voici votre Dieu Voici votre Dieu La vengeance viendra Voici votre Dieu La vengeance viendra Il viendra lui-même Tu entends ça ? Dieu viendra Lui-même Et vous sauvera Il n'a pas dit Il va envoyer quelqu'un Mais Dieu Viendra Lui-même Et vous Sauvera Alors Maitre comme Il y a plusieurs dieux Pour ne pas qu'il y ait Confusion dans l'esprit du peuple Il donne les indices Il donne des précisions Il donne des détails Il donne des indicatifs Comme par exemple Tu es mon frère C'est un exemple Tu as quitté soit Le meilleur pays de la terre A part la Côte d'Ivoire C'est la Russie Voilà Tu as quitté en Russie Tu as quitté en Russie Et On ne s'est jamais vu Quand on était petit Et puis Les parents nous ont séparé Toi tu es allé en Russie Moi je suis resté en Côte d'Ivoire Maintenant De là-bas On s'écrit souvent On ne s'est jamais vu Et un jour Tu prends la décision De dire Tu veux au pays Alors Qu'est-ce que Je dois demander Les nouvelles Mais je ne t'ai même pas encore vu Tu dis Tu viens d'arriver Tu es à l'aéroport Si je ne veux pas être garé Je vais d'abord Demander ton numéro Et demander Comment tu es habillé N'est-ce pas Alors Quand je vais demander Comment tu es habillé Tu dois me faire la description Ça veut dire Le portrait Dès que je portais tel habit Je portais tel je ne portais Telle chose Et il y a ça dans la tête Même si je viens Qu'il y a plusieurs personnes Mais c'est l'indicatif Que tu m'as donné Là-bas Que je vais rechercher Je ne chercherai plus les gens Mais je rechercherai Quelqu'un qui a Porté telle ou telle chose Comme tu as décrit Alors Jésus Le grand Dieu des cieux Connaissant ce principe-là Comme il y a plusieurs dieux Il fait la précision Pour donner ses indicatifs Voici Votre Dieu Votre Dieu Il viendra lui-même Et vous sauvera Alors Quand il va venir Pour vous sauver Voici les cieux Par lesquels Vous allez le reconnaître Alors Les yeux des aveugles Alors Les yeux des aveugles Alors Les oreilles dessous Alors Le boiteux Alors Le boiteux Sautera comme un cerf Qu'il va sauter Qu'il va sauter comme un cerf Et la langue du miel La langue du miel Éclatera de joie Le bobo va parler ce jour-là Voici les indicatifs Voici les signes Voici les indices Qu'il donne lorsqu'il serait là Par lesquels son peuple Va le reconnaître Amen Maintenant Jean-Baptiste a été envoyé En tant que prophète Pour préparer l'arrivée De ce Dieu-là Jean-Baptiste a été envoyé En tant que prophète Pour préparer le chemin du Seigneur Pour préparer le terrain En tant que maître des cérémonies Qui doit présenter Dieu sur la scène Jean-Baptiste Qu'est-ce qu'il fait ? Matthieu 11, 2 à 6 Oui Jean-Baptiste Jean-Baptiste Ayant entendu parler de sa prison Jean-Baptiste a annoncé Il a introduit sur la scène Le grand Dieu des cieux Manifesté en chair Maîtris l'ont attrapé Ils l'ont mis à prison Parce qu'il a dit la vérité Au roi de la terre en son temps Ce type-là n'a pas pu supporter Et il a attrapé Jean-Baptiste Il l'a jeté en prison Jean-Baptiste de sa cellule là-bas Ayant entendu parler de sa prison Ayant entendu parler dans sa prison Des œuvres du Christ Des œuvres du Christ Parce que Jean-Baptiste lisait la prophétie Et que lui devait être vivant Et annoncer la rentrée en scène de Dieu lui-même Parce que l'Écriture dit Il viendra lui-même Et vous sauvera Jean-Baptiste envoie ses gars Jamais tu n'as entendu parler dans sa prison Jamais tu n'as entendu parler dans sa prison Des œuvres du Christ Le futur par ses disciples Es-tu celui qui doit venir ? Où devons-nous atteindre un autre ? Faut finir Mettre à côté si tu finis de régler ton problème avec le téléphone Mais quand tu vas Non, non, non Quand on va finir Tu es là pour ça ? Oui ? Es-tu celui qui doit venir ? Es-tu celui qui doit venir ? Où devons-nous atteindre un autre ? Où devons-nous entendre encore un autre ? Jésus n'a répondu Jésus n'a pas dit oui ou bien non Il lui a donné aussi Il a ramené à une prophétie Parce que les enfants de Dieu s'accrochent aux promesses de Dieu Ils s'attachent à la prophétie du Seigneur La promesse avait dit quoi ? Il viendra lui-même Il viendra lui-même Et vous sauvera Et vous sauvera Alors s'ouvriront Alors s'ouvriront Les yeux des aveux Les yeux des aveux Alors s'ouvriront Oui Les oreilles dessous Les oreilles dessous Alors le boiteux Le boiteux Sauterait comme un cer Tous les adamants d'entendre vont marcher correctement Et la langue du mur Oui Éclatera de joie Alors ? Et Jean-Baptiste dit Jean-Baptiste dit Es-tu celui qui doit venir ? Es-tu celui qui doit venir ? Nous devons nous l'entendre un autre Ou bien on doit l'entendre encore un autre ? Et Jésus l'a répondu Jésus l'a répondu Allez rapporter à Jean Allez-y rapporter à Jean Ce que vous entendez Ce que vous entendez Et ce que vous voyez Ce que vous voyez Oui Les aveugles voient Les aveugles voient Les boiteux marchent Les lépreux sont purifiés Les sous-entendent Les sous-entendent Les morts ressuscitent Qui est venu ? Je ne dis pas de comprendre Je ne te demande pas Mon ami Ce n'est pas une causerie De tout côté qu'à moi Tu as posé une question Concernant Jésus Voici où Jésus a répondu Quand toi tu écoutes ça là Quelle est l'analyse que tu fais ? On va arriver là-bas d'abord Mais ça là Ce qu'on vient de lire là Toi même quand tu as entendu ça là Tu es d'accord avec Comment ? Parce que La prophétie avait annoncé La venue de Dieu L'arrivée de Dieu Et comment est-ce qu'on devait La reconnaître ? Jésus vient Et dit Ce qui a été annoncé là Allez-y dire à Jean-Baptiste Ce que vous voyez Et ce que vous entendez Est-ce que cette prophétie Qui a annoncé la venue de Dieu là Elle a accompli Ou elle n'est pas accompli ? On va passer à la deuxième question Quelle est la deuxième question ? Jésus parlait avec qui ? Quand Satan était présent Jésus parlait avec qui ? Jésus parlait avec qui ? Jésus parlait avec qui ? Quand Satan était présent Vous en avez entendu Vous en avez entendu Jésus parlait à l'idée Pendant que Satan même Était présent S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Tu sais Cher ami Il y a un frère Au suivant Avant qu'il ne parle Je voulais vous dire ceci Il y a un frère tout récemment Qui a pris son baptême Il nous a expliqué un peu Cette scène là Que Il y a un groupe de gens Qui ne sont pas d'accord Avec ce qui nous pêche Et qui nous combatte Donc C'est ce qu'ils ont dit L'aquel il a pris pour venir Poser ses questions Ou se poser Mais au fur et à mesure Publiquement qu'on répondait Ces gens là Lui envoyaient un message Puisqu'ils étaient camouflés Dans la foule Donc il regarde Les messages qu'ils envoient Et puis Il pose question Ne fais pas ça Ne fais pas ça Celui qui t'envoie un message Pour dire de venir Pose des questions là Dis lui Lui même n'est qu'à venir Parce que C'est ce qu'on a constaté C'est notre ami Qui vient de partir Si c'est quelqu'un Qui a préparé ses arguments Pour venir Pour quelque chose Il ne peut pas faire ça Mais il voulait voir Le message qu'on lui envoyait Pour répondre Parce qu'il a pensé à tout Sauf à cette réponse là La scène est suicidaire Quand il y a un côté là De Damien Tu vois assez de couches Sur le plateau Mais quand tu t'assoies là Abraham va pousser Là le feuillage Fait que tu vois plus clair Les couches disparaissent Dans votre souci Dans votre délire De nous confondre à tout prix Vous commettez des bêtises Aussi longtemps Qu'il s'aidera D'une question publique Nous vous montrerons Les preuves dans les écritures Maintenant Il y a d'autres qui disent Qu'on ne peut jamais voir Dieu Dans la Bible Il y a les gens qui ont vu Dieu C'est toi dans la religion Qui dit qu'on ne peut pas voir Dieu Mais nous Dans notre foi là Notre document sacré La Bible là Il y a des enfants de Dieu Qui ont vu Dieu Ce sont les étrangers Qui ne sont pas enfants de Dieu Qui ne voient pas Dieu Mais nous notre père Nous le verrons tel qu'il est Et quelques-uns de nos aïeux L'ont vu déjà Alors question Oui bonsoir Autre fois Je n'avais pas compris La réponse à ma question Donc je vais reposer la question Oui Je dis Vous dites que tout ce que vous prêchez Vait Dieu Maintenant Vous vous dites que Un chrétien S'il va chez Femme Tout 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 Et puis là-bas Il va au paradis là Viens voir le passage de la Bible Il dit ça C'est la première glorification C'est tout C'est la première Oui c'est tout Ok Écoutez très bien On a une super Depuis Depuis Alléluia Depuis Les gens viennent pour une question Ici on a insulté Qui Toi tu es arrêté là Tout de suite Tu as vu quelqu'un Qui a pour une question S'il a insulté Mais quand on dit que Tous ceux qui disent Qu'un chrétien peut perdre le salut Sont des bâtards spirituels C'est ton nom C'est pas ton nom Quand on disait Que tous les pasteurs Qui disent qu'un chrétien Peut pas avoir plusieurs femmes Sont des pasteurs du diable C'est pas le nom de quelqu'un La polygamie Il n'y a toujours pas de choses Amen Je répète encore Ce que les frères ont dit Et nous sommes en train de dire Quand nous disons Toi tu es appris simplement Dans le baladrome Mais je dis Un chrétien Qui meurt dans n'importe quel péché Il va au paradis Amen Voici qu'il est bien clair Parce que le baladrome Là même la pédale Tu sais que ça peut être petit Ou bien Bon Djanju Tu es même petit Pardon Lise au Marc Marc 3, 28 en 29 Oui Puis je dis Puis je dis Je vous le dis en vérité C'est pas moi qui ai inventé ça C'est je dis lui-même Tous les péchés Tous les péchés Seront pardonnés au fils d'un homme Sauf chez femme toutou Tu veux que moi je te montre Dans la bible Moi Je veux que tu s'하는데 Non Je veux qu'il te montre Je veux qu'il tekolore Décifier Oui Tu ne wszyscy Sais-tu Découtes à judged C'est la façon de regarder autour de l'île qui m'a permis. Alléluia ! Gloire ! Autorité ! S'il vous plait les gars, tu vois, tous ces frères et soeurs que tu vois là, ils ne prient pas avec moi. Nous ne sommes pas de la même assemblée. Nous n'avons pas le même pasteur. Mais c'est parce que nous sommes en train d'évangéliser qu'eux aussi veulent écouter, ils sont venus. Apparemment, c'est toi seul dans toute cette populace qui a une compréhension ravissée de ce que j'ai dit. Tu penses que tout cela peut monter au coup contre toi ? Ce n'est pas vrai. Mais tu n'es pas obligé de rester dans l'opposition. Il faut réjouir tout ce beau peuple. Réjouis-nous. Je te réponds. Quand tu dis de te montrer le mot femme toutou. Ou bien un chrétien qui marche chez femme toutou. Ça là. Quand on dit tout le péché. Parce que mourir chez femme toutou là. Vos pasteurs disent que c'est un péché qui va conduire l'homme en affaires. Vous comprenez non ? Si ce n'est pas moi qui ai dit ça la première fois. C'est parce qu'eux ils prêchent dans l'église. Que si un chrétien va chez femme toutou. Il va perdre le salut. Mais ils ne m'ont pas montré aussi ça. Est-ce que toi tu es là, tu m'as montré le passage où c'est écrit. Un chrétien qui va chez femme toutou va aller en affaires. De la même façon que ce n'est pas écrit là. De la même façon que ce n'est pas écrit. Et qu'ils ont pris un passage de la Bible. Et pour eux, voici ce qu'ils ont pris ce passage là. C'est de cette même façon aussi. Que quand je lui dis ici là. Tous les péchés. Je lui dis quoi ? Tous les péchés. Si aller chez femme toutou. Est un péché. Il n'a pas dit sauf aller chez femme toutou. Je lui dis tous les péchés. Tous les péchés seront pardonnés au fils d'un homme. Tous les péchés seront pardonnés au fils d'un. Même les blasphèmes. Matthieu 15 à partir de verset 1 à 3. Et aussi Matthieu 23 à partir de verset 31 jusqu'au verset 34. On va lire, vas-y frère. Je vous le dis en vérité. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tous les péchés. Ils seront pardonnés au fils d'un homme. Tous les péchés seront pardonnés au fils d'un homme. Même les blasphèmes qu'ils seront protérés. Ça va au-delà même du péché. Simplement blasphème même. Va être pardonné. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Est-ce que je suis plus fort que Jésus pour dire sauf aller chez femme toutou. Non. Celui qui se va chez femme toutou. Si tu as une maladie là-bas. C'est un problème. Où nous sommes là. Ce n'est pas parce que quelqu'un a volé qu'il va aller en affaire. Mais quand tu vas voler tout à l'heure là. La loi déjà établie dans la constitution ivoirienne a prévu là-bas un salaire pour toi. Tu seras payé tout à l'heure. C'est pourquoi les commissariats, les jeunes améries et les tribunaux sont là. Celui qui pose une action mauvaise dans la société. Il y a des autorités établies par Dieu lui-même dans la société des hommes pour régler ces problèmes. Mais pour le problème du ciel là. C'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la vie humaine. Oui. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Tous les péchés. Tous les péchés. Seront pardonnés aux fils des hommes. Seront pardonnés aux fils des hommes. Et les blasphèmes qu'ils auront préférés. Même les blasphèmes qu'ils auront préférés. Mais. Qui blasphèmera contre le Saint-Esprit. Celui qui va blasphémer contre le Saint-Esprit. Mais n'obtiendra jamais de pardon. C'est à cause de ce passage là. Il est coupable. Il est coupable. D'un péché éternel. Donc il y a un péché qui est. Éternel. Une fois que tu as commis ça là. Il n'y a pas de prière. Est-ce que ce péché là c'est allé chez femme toutou. Parce que ce n'est pas plusieurs péchés. Mais c'est un seul péché. Cependant. Il y a plusieurs péchés qui vont être pardonnés. Sauf celui-ci. C'est la connaissance du péché contre le Saint-Esprit là. Que nous avons. C'est pourquoi nous sommes sereins. Et c'est ce que vous n'avez pas encore. Et vous êtes fatigués. Applaudissements. 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 Enseigne-le. Enseigne-le. Parce que nous sommes là tout le monde. Regardez quelque chose. Applaudissements. Applaudissements. Où nous sommes à tout le monde. Regardez quelque chose. Alléluia. Amen. Où nous sommes à tout le monde là. Tu ne peux pas être d'accord avec moi. Avec tous ceux qui courent la même chose comme toi. vous êtes libre mais si je donne la parole à quelqu'un d'entre vous ou bien à toi même de me faire un peu le classement des péchés par hiérarchie de façon croissante c'est-à-dire du plus petit péché au plus grand péché est-ce que tu pourras faire ça ? donc péché c'est péché si péché est péché pourquoi vous mettez à faire des femmes toutes là au dessus de tous les péchés il ne sait plus que les femmes toutes les femmes soient sauvées et que ton pasteur ne va pas être sauvé hallelujah parce que dans les écritures il y a les femmes toutes les femmes qui sont sauvées tandis que les pharisiens les chefs des paroisses même les prédicateurs de cette communauté les scribes les pharisiens les souverains sacrificateurs les sadiciens qui se tenaient à l'achat qu'il y avait la loi de Moïse et qui prêchait chaque culte de sabbat devant le peuple une prostituée les a dévassé au ciel et un brigand les a dévassé au ciel aussi Matthieu 15 d'abord Matthieu 15 1er écoutons à l'ordre des pharisiens écoutez ce passage à l'ordre des pharisiens des scribes vins de Jérusalem auprès de Jésus les prostituées vont vous dévasser oui et dis pourquoi tes disciples écoutez bien ça dit les religieux comme les pasteurs qui nous combattent là ils ont vu les disciples du Seigneur Jésus Christ et ils sont allés parler poser plainte pour dire vraiment hallelujah amen à cause de ta doctrine qui te prêche là vraiment tes disciples leur comportement vraiment c'est dégoûtant oui pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens vous qui babadez là-haut quand vous partez dans vos églises là c'est comme ça vous faites vous pasteurs qui vous mentent là et puis quand vous finissez de parler ils ont ils ont ils ont fini de parler ils ont voyagé à vos gammes ils vous dépouillent ils ne vous donnent même pas le temps de vous exprimer dans vos préoccupations là quand ils parlent vous parlez comme ça oui papa oui papa nous on est venu c'est pour vous donner le temps d'exprimer ce que vous ressentez pour qu'on les traîche comme préoccupations vous prenez ça pour un prétexte pour bavader inutilement quand vous faites ça en ce moment là vous ne savez pas que je suis homme de Dieu mais il suffit que je dise toi qui fais comme ça comme ça comme ça comme ça tu es un bâtard ou bien ta mère il va dire oh il dit l'homme de Dieu puis fais ça c'est en ce moment là que tu te souviendras que je suis homme de Dieu pour le monde pour le moment tu n'es pas convaincu à quoi qu'il est ce homme de Dieu mais si vu qu'il y a une réplique à ce que tu fais en ce moment là tu vas croire vraiment qu'il est ce homme de Dieu il dit l'homme de Dieu puis fais ça alors frère vas-y pourquoi tes disciples donc il se plaignait du comportement de la conduite des disciples du Seigneur au quartier et ses guides des religieux là sont venus auprès du Seigneur pour dire pourquoi tes disciples vous transgressent la tradition des anciens tu vois ça Jésus l'a répondu Jésus l'a répondu et vous et vous là pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu pourquoi vous transgressez le commandement de Dieu au profit de votre tradition voilà Matthieu 21-31 puis Jésus l'a répondu oui c'est pourquoi je vous l'a dit en vérité attends toi même là peut-être que toi moi on ne s'entend pas absolument sur un être et ce être là c'est Jésus maintenant si Jésus lui-même se retrouve au milieu de ces gens-là est-ce que tu vas me laisser en paix ? si Jésus lui-même on montre où il se retrouve dans un cabaret dans un coin de Gbelet et dans un endroit où il y a les gens de mauvaise vie tu vas me laisser en paix ? si je te montre ça parce que ça en ce moment là ce n'est plus moi mais c'est Jésus que tu veux de faire pour me combattre là c'est l'humour qui se trouve là-bas lui qui échappe mais les pharisiens et les docteurs de la loi écoutez très bien les pharisiens et les docteurs de la loi en ne se faisant pas baptisés oui ont rendu nul à leur égard oui le dessein de Dieu le dessein de Dieu à qui donc comparerais-je à qui je vais comparer les hommes de cette génération Jésus va faire une complainte faut qu'ils et à qui ressemblent-ils ne sont-ils rien faut lire tout comme ça oui ils ressemblent ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui et qui se parlant les uns aux autres disent nous avons joué de la flûte nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas danser et vous n'avez pas danser et vous n'avez pas danser nous vous avons chanté de complète et vous n'avez pas pleuré et vous n'avez pas pleuré Et vous n'avez pas pleuré Est-ce que vous avez lu Matthieu, chapitre 15, verset 1, là ? Matthieu 15, verset 1, là. Ok, vas-y, continue. Car Jean-Baptiste est venu, car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain, et ne buvant pas de vin, et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon, il a un démon, le fils de l'homme est venu. Ça dit à cause de, les pharisiens, les religieux de son temps, Jean-Baptiste est venu, il dit, les gens sont trop compliqués, je ne vais même pas manger une nourriture des femmes, je ne vais même pas boire du vin, je ne vais même pas manger une nourriture que les femmes préparent. Ils mangeaient sauterelles, à cause de, le pauvre. Ils buvaient miel sauvage, à cause de. Mais dans tout ça, ils ont dit que, assurez-moi ce homme est un démon. Maintenant, Jésus lui est venu, il mange, et il boit du vin. Là, là, ils ont trouvé le propre. Non seulement tu es un démon, mais tu es le chef cette fois-ci de tous les démons. Il l'a appelé Bersébu, le précédent démon. Jésus lui dit, mais vous, là, on va vous mettre où même ? Oui ? Le fils de l'homme est venu. Le fils de l'homme est venu. Mangeant et buvant. Mangeant et buvant. Et vous dites. Et vous dites. C'est un mangeur. C'est un mangeur. Et un buveur. Et un buveur. Un ami de publicaine. Un ami de paillet. Et des gens de mauvaise vie. Maintenant. Non, il n'a pas terminé. Mais la sagesse. Pourquoi tu as laissé ? C'est le seul homme où je veux parler. Mais quoi ? Quand il a dit, j'ai dit. Il a dit. Le fils de l'homme est venu mangeant et... Buvant. Buvant. Et vous dites. Et vous dites. C'est un mangeur. C'est un mangeur. Et un buveur. Et un buveur. Un ami de publicaine. Un ami de publicaine. Et des gens de mauvaise vie. La suite là. Mais la sagesse. Mais la sagesse. A été justifiée. A été justifiée. Par tous ses enfants. Ce qu'il vient de faire là. C'est un acte de... Sagesse. Il mange. Il boit là. Le Christ dit. La sagesse a été justifiée. Amen. Par tous ses enfants. Donc Jésus-Christ vient aussi de justifier la... Sagesse. La sagesse de Dieu. Maintenant la sagesse de Dieu là c'est quoi alors ? La sagesse de Dieu. Lui est une folie aux yeux du monde. Quand un homme exprime la sagesse de Dieu. Quand le regard dit. Mais lui là il n'est pas normal. De même aussi. Quand Dieu voit les gens qui se disent sages. Ils sont fous devant lui. Amen. Alléluia. Alors vive la sagesse de Dieu. Vive la sagesse de Dieu. Matthieu chapitre 21 maintenant. Matthieu 21, 31. Oui. Puis Jésus dit. Puis Jésus dit. J'avoue la dit en vérité. Toi tu disais tout à l'heure. A la croix aussi. Préparez la croix. Il disait tout à l'heure. Quand il dit qu'il y a un chrétien qui marche une femme toutou. Il va dans le paradis. Le monsieur a vu ça un scandale. Écoute Jésus. Puis Jésus dit. Puis Jésus dit. Je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Les publiqués. Les publiqués. Et les prostituées. Et quoi ? Et les prostituées. Ce n'est pas ça que tu cherches la gueule. On va terminer le passage. Jésus l'a dit. Alléluia. Abat la religion. Abat la dénomination. Abat les sectes. Abat. Vos églises sont des mouroirs. Oui frère. Puis Jésus l'a dit. Puis Jésus l'a dit. Je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Les publiqués. Les publiqués. Et les prostituées. Et les toutous. Vous dépasserez dans le royaume des cieux. Vous vous dépasserez ça. Dans le royaume des cieux. Qui t'a dit qui m'a parlé là-bas ? La seule chose pour laquelle ils vont aller en enfer. C'est le fait de ne croire pas en Jésus. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Si nous avons cru en Jésus là. Elle est sauvée. Tu as nous dit quoi ? Applaudissements. 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 S'il vous plaît, on va continuer. Oui, on n'a qu'à poser la dernière question. On dit il y a assez de noms. La dernière question, est-ce que la polygamie ? Quand Dieu dit, l'homme qui tira son père, sa mère, s'attaché à sa femme. Vous dites que la polygamie est permis. Or, on est ce que Dieu a dit. Tu es sûr que c'est Dieu qui a dit ça ? L'homme qui tira son père, c'est écrit dans la Bible. L'homme qui tira son père, sa mère. Non, il ne faut pas douter. Je ne t'ai pas une question. Il n'a pas dit qu'est-ce que tu as dit là. Il n'a pas écrit dans la Bible. Il n'a même si tu es sûr que c'est Dieu qui a dit ça. Si, ce n'est pas si, il n'a pas dit qu'il n'y a plus à pouvoir. Ce n'est pas si c'est à cause d'indiquer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok. Où nous sommes là ? Où nous sommes maintenant ? Avant de croire, je voulais dire quelque chose. Il y a déjà souvent qu'on aborde ce sujet que les prostituées vont... Il y a d'autres qui disent non, ça s'adresse à ceux qui étaient prostituées avant de croire en Jésus. Il n'a pas dit ceux qui étaient prostituées. C'est conjugué au présent. Ils sont prostitués. Ne fixez pas des limites au nombre et à la nature, à la qualité des individus qui vont être sauvés. C'est Dieu seul qui sait ceux qui lui appartiennent. Et ils savent qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Mais la seule façon pour les enfants de Dieu de retenir la roi de Dieu, c'est de croire en la parole de Dieu. En prenant le baptême au nom de Jésus-Christ. Maintenant, quant à cette préoccupation de l'homme qui traite son père, sa mère s'attachera à sa femme, je n'ai rien contre ce passage. Mais regardez, aujourd'hui, nous sommes à Bidjan. À Bidjan hier, à Bidjan là, c'était un petit village. C'était un petit village. Après, c'est devenu... Ce n'est même pas un village, mais c'était un campement d'abord. C'était d'abord une case. Et à partir d'une case, un campement. À partir du campement, un village. À partir d'un village, une ville. Et aujourd'hui, tout ce qu'on voit là, il y a eu des quartiers, quartiers, quartiers. La même réalité qu'on peut dire à un homme hier. La même réalité qu'on peut dire à un homme hier. Quand vous étiez deux là, ce n'est pas la même réalité que quand on est beaucoup aujourd'hui. Vous comprenez ? À l'époque où ce passage a été donné, je ne dis pas qu'il n'est pas valable, il est toujours valable. Mais quand ce passage a été donné là, il est bien dit, alors que c'est Adam et sa femme Ève qui étaient là. N'est-ce pas ? L'Écriture dit l'homme quittera son père et sa mère. Il y a certains ignores et ignorants qui disent pourquoi la Bible n'a pas dit l'homme quittera son père et sa mère s'attacherait à ses femmes. Pourquoi Dieu a fait une seule Ève ? Mais si c'est à cause d'Ève et Adam, quelles paroles a été données là ? L'Écriture a bien dit l'homme quittera son père et sa mère. Adam a quitté quel père et quelle mère ? Adam et Ève, ils ont quitté quel parent ? Qui était papa ? Qui était le moment que Adam a quitté et Ève a quitté pour aller se marier ? C'est un texte même que les gens n'ont pas compris jusqu'à cette heure. Le mot s'attacher là, c'est entreprendre les relations sexuelles. Pas plus, pas moins. Sachant très bien à toi qui a les oreilles de l'appel, les yeux du bout, qui pose des questions anachroniques en disant mais pourquoi il n'a pas dit l'homme s'attacher à ses femmes, à ses femmes ? Mais c'est parce que tu ne comprends pas le sens du mot s'attacher que tu es embrouillé. Par exemple, ton pasteur est tel que ton rôle spirituel. Il est traumatisé dans son esprit comme les poulets de grippe aviaires. C'est tout ce qui le fatigue. Sinon, si il connaît le sens du mot s'attacher, s'attacher là, c'est entreprendre les relations sexuelles entre l'homme et la femme. Sachant très bien que l'homme ne peut pas entreprendre des relations sexuelles avec deux femmes à la fois, c'est-à-dire son sexe là-bas s'est retrouvé pour deux femmes à la fois. S'il faut vous parler ainsi, pour que vous compreniez, l'écriture ne peut pas dire que l'homme s'attachera à ses femmes. Comme s'il y a possibilité pour l'homme d'avoir son sexe introduit dans le sexe de trois femmes à la fois. C'est impossible. C'est au moment où il y a une relation sexuelle que l'homme et la femme sont attachés. Si ce n'est pas ça, il n'y a pas d'attachement. C'est ce que nous nous efforçons à faire entendre et comprendre les gens et ils se jouent les fous. Vous comprenez frère ? Sinon, ce n'est pas Adam ni Eve, ce n'est pas eux-mêmes que ce passage à proprement parler s'adressait puisque ça a été conjugué au futur. L'homme quittera son père. Ça veut dire que celui à qui, selon la lettre, à qui ce passage s'adresse, c'est quelqu'un qui doit avoir père et mère. Mais Adam n'a pas quitté papa, Adam n'a pas quitté maman. Littéralement. Puisqu'il était le premier être sur la terre. Donc, prends ce verset-là pour le contestuer dans le cas d'Eve ou d'Adam et Eve parce que ça ne doit pas être Eve et Adam. Mais on doit parler d'abord du chef et son employé. Voici ce qui est clair. L'homme est le chef de la femme. Mais la cheferie ou bien la domination de l'homme sur la femme ne doit pas être comparée à un comportement d'un djani qui se prenait d'otage qui prend le courage la peine, la passion de maltraiter, frapper enfants des gens. Ce dernier, lui, c'est un animal de la forêt antique d'Amazonie. Ce n'est pas ça ce qu'on appelle l'homme et le chef de la femme. Lui, c'est un bête. Alors, un corétien. Un corétien 616. Un corétien 616. C'est un corétien 616. Parce que, s'il vous plaît, il y a certaines femmes qui se plaignent un peu du comportement de leur mari et font les commentaires et envoient les messages sur nos pages pour dire qu'elles sont victimes de maltraitance ou encore de violences conjugales. Et qui disent que c'est ce que je dois dire. Ce n'est pas vrai. Je ne l'ai jamais dit à quelqu'un de potémer à sa femme. Tu as pris en fond des gens pour la mère chez toi. Je ferai en sorte que cette génération-là de laquelle je suis issu ne soit pas vue à l'extérieur comme une génération qui n'est pas civilisée. Ce n'est pas bon. Vous savez combien de fois c'est qu'on fait la fierté en quelque sorte de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique. Parce qu'ils nous ont toujours pris pour des gens que Dieu me pardonne ce n'est pas moi qui fais ce travail mais c'est le Seigneur qui fait ce travail-là. qui est véritablement la fierté du monde entier. Parce que les gens nous ont toujours pris pour des gens qui ne savent pas réfléchir. Non, ce n'est pas vrai. Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut comme il veut. Partout il veut. Et c'est Dieu qui nous a choisis en Afrique précisément en Côte d'Ivoire pour faire un travail de fond. Avec le temps on va aller dans tous les pays de l'Afrique francophone pour faire ce travail. Il y a eu un recyclage en anglais puisque à cause du caractère dû de certains professeurs à l'époque on ne supportait pas. Mais on a vu qu'ils étaient quand même mal nécessaires. Au passage, salut à tous les professeurs qui sont sévères. Ils nous ont arrangé. Alors ces femmes-là qui disent que les maris les maltraitent les maris les maltraitent je ferai ça jusqu'à ce que ces commentaires-là cessent sur nos murs. Je dirai ça toujours. Je n'ai jamais dit à quelqu'un de porter main à sa femme. Tu allais prendre enfant de Jean tu as fait enfant avec elle. La Bible te demande tu l'as pris là, tu es prêt là, vous êtes ensemble là, il faut aller la doter. va l'honorer. Non seulement tu ne la dotes pas et tu la frappes. Et le pire même là tu es un drogué. Tu fumes comme le bain tu bois comme le bain tu mets cigarette dessus tu mets bière. Et quand c'est temps cela monte tu viens pour tenir des discours guerriers sur sa tête. Moi, je n'ai jamais vu ça. Ça n'existe même pas même. Un homme qui fait ça c'est un inconscient. et tout cela devant les pauvres enfants que vous avez eus. C'est devant les enfants que tu insultes sa mère tu lui portes main. D'autres m'ont jusqu'à faire couler ça de la femme. Et ils sont fillés dans ça. mais je dis que l'homme est le chef c'est ton bateau qui est chef. Ça, ce n'est pas être chef ça. Les gens sont atteints dans leur subconscious par l'effet de la drogue. D'autres même boivent un goudron. Ça les fatigue et puis matraite enfants des gens. Tu as pris enfants des gens là. Il faut bien t'occuper d'elles. Parce que la Bible dit l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église et il prend soin d'elle. Jamais Jésus ne matraite de l'église de cette façon. Chaque homme doit bien s'occuper de sa femme. Et tu veux prendre une deuxième femme là, il faut que la première soit à l'aise. Il faut qu'elle soit à l'aise et que toi-même là, tu réalises que tu es un père vraiment responsable et que tes enfants qui sont là, ils sentent vraiment qu'ils ont un a dit qu'un homme perdra beaucoup de femmes. Moi, je vais prendre la deuxième femme. Tu ne veux pas. Donc, tu ne veux pas. Mais je suis ton chef, tu dois prendre. Non, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est le banditisme. Les étrables et ceux qui étaient polygames là. Si on veut parler du patriarge Abraham, c'est avec la complicité de sa propre femme qu'il a eu à faire avec la deuxième. C'est ça qui est su et c'est ça qui est bon. Même un pied à trois dit quoi encore ? Oui. Marie, montez à votre tour de la sagesse dans vos rapports. Mais une femme qui ne va pas coucher avec un autre homme et qui est à toi seule parce qu'elle a jugé bon qu'avec toi elle a trouvé l'homme de sa vie. Avec toi elle a coupé tout lien avec tous les autres hommes et elle à toi uniquement. Cette femme là tu ne vas pas la respecter tu ne vas pas l'honorer tu ne vas pas relever son visage devant ses parents. Non, moi il n'a jamais vu ça dans la Bible. Alors l'écrivue dit Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes envers vos femmes avec un sexe plus faible la Bible dit que le sexe plus faible et tu la barbarise tu la frappe il y a un qui m'a appelé il dit que sa femme l'envoyer à la gendarmerie il lui demande mais tu as fait quoi il dit qu'il a frappé mais tu es bête avant de la frapper il fallait m'appeler d'abord pasteur ma femme m'a convoqué à la gendarmerie on dit le pays n'a mandé 300 mille franc pour qu'on me libère si on pouvait augmenter même sa lettre bon quand tu vas quitter là tu vas pas frapper un enfant des gens moi tu as frappé ma soeur mais tu es foutu pourquoi tu la veux plus là tu avec une femme tu ne veux plus d'elle que tu dépos là chez ses parents tu vas la frapper tu vas dire que l'homme est le chef donc sur mon dos tu vas commettre un crime et c'est un voile femme fuie à cause de barabari elles fuient elles sont en train de se chercher et ils disent que c'est Gédion qui a dit que l'homme est le chef donc la femme doit rester là tu vas la tu tu parce que Gédion a dit que tu es chef depuis que le chef de l'entreprise a tué l'employé quand on dit le chef de l'entreprise a dit qu'il n'a tué ses employés vous êtes maudit au lieu d'avouer que vous avez malédition dans votre vie vous dites que c'est Gédion qui a prêché c'est pas vrai il n'est pas une déclaration une vidéo j'ai dit à quelqu'un de traiter sa femme je dis abat l'esprit d'émancipation abat le ministère de la femme l'homme est le chef de la femme et la femme n'a pas le droit de dominer son mari c'est ce que j'ai dit cela ne veut pas dire que l'homme doit pas respecter sa femme mais pourquoi la femme c'est la gloire de l'homme pourquoi tu vas humilier tu frappes un fois le je te convainc la jeune la mairie et c'est à ce moment là tu m'appelles parce que tu aurais vu dans l'huile de évangélisation quelqu'un m'a provoqué pour montrer que nous on se déplace avec nos transports donc pour toi ça suffit pour dire tu es en prison donc d'avoir 300 000 pour te libérer il fallait m'appeler quand elle t'a énervé là parce que tu as vu objet des gens dans la maison tu regardes je vais prendre ça je vais pas prendre je vais prendre ça je vais pas prendre tu prends maintenant on te met en prison on t'attrape on fait le froid et puis c'est là tu appelles mais fallait appeler avant de prendre d'abord là on allait te dire faut pas prendre ça parce que si tu t'attrape tu es un homme mort abat les malus violents abat abat la violence faite aux femmes abat je ne suis pas misogyne je ne suis pas quelqu'un qui est contre les femmes ce n'est pas vrai mais c'est contre l'esprit de domination l'esprit autoritaire l'esprit de gouvernante de certaines femmes qu'elles exercent sur les hommes et elles introduisent ça maintenant dans le corps de Christ au point de vouloir prêcher et exercer le ministère et nous disons encore abat le ministère de la femme les maman pasteur maman pastrice maman pasteuresse abat les matri-bishop abat comme il y a achi-bishop maintenant il y a matri-bishop si tu es dans une vie ou femme prêche tu es un possédé alors cher ami tu peux terminer ta préoccupation quelqu'un qui est marié à une seule femme est bénie quelqu'un qui est marié à une seule femme est bénie si tu as tiré ce passage tu sais ce que tu vas faire tu sais ce que tu vas faire comme tu es connecté sur une page là et que à chaque publication tu peux voir mettre à côté quand tu as tiré ce passage là à n'importe quel pour m'en faut venir voilà c'est lui qui a une seule femme est bénie écoutons le frère s'il vous plaît s'il vous plaît la première oui 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 parce que annoncer la venue oui oui a dit répétez-vous répétez-vous de vos mauvais actes donc sans répétence c'est vrai que Jésus est venu nous l'a tous sauvés de manière universelle nous l'a sauvé tous les hommes tous les hommes en personne à la croix mais l'homme n'a-t-il pas de foi pour nous pour bénéficier de ce salut là ok avant de répondre à ta question mais là je vais prendre un épisode un récit à la croix de Jésus oui à la croix de Jésus quand il mourait il y avait deux malmetteurs oui deux malmetteurs il y a un qui s'est répandu un qui a dit il a chagé de comportement voilà un qui a dit nous qui sommes là à la croix elle a chagé de comportement d'accord vas-y oui vas-y il a dit nous qui sommes ici nous qui sommes ici nous méritons d'être ici jésus lui a dit il n'y a pas en France donc il n'y a pas l'inverse ici jésus lui a dit à l'instant où tu parles tu vas avec moi ça veut dire quoi il a répondu il est péché donc pour moi c'est vrai que une prostituée on ne doit pas la pardonner parce qu'elle aussi est sauvée par la situation mais si elle ne répond pas elle n'y a pas aussi si elle suit un démarche là devant tous ses frères et ses soeurs et devant le monde entier le brigade à la croix il a changé de comportement je n'ai pas demandé qu'est-ce qu'il a fait il reprend encore ma question je lui ai dit est-ce que le brigade à la croix il a changé de comportement avant que je dise de le sauve non il était condamné dans ce cas là la repentance c'est quoi alors parce que si quelqu'un qui est dans l'incapacité de changer de comportement de façon brusque est brutale il a été sauvé au point où d'être introduit à l'instant dans le rhum des cieux par le Seigneur Jésus Christ on doit se poser la question de ce que c'est la repentance parce que c'est ce qui ne se fait pas dans les églises c'est ce que les gens n'expliquent pas et les gens sont toujours embrouillés par ces pasteurs ils sont emmerdés par ces guides religieux on ne doit pas il y aurait quelque chose si le brigade à la croix avait fait quelque chose de bon il ne serait pas sauvé par grâce s'il était sauvé par un bon comportement il ne serait retrouvé même pas à la croix parce que là où il est là il n'est pas à la place des gens qui sont bien dans la société qui ont un bon comportement mais lisons maintenant le brigade à la croix Luc 23-39 oui l'un des malvêteurs crucifiés l'un des malvêteurs crucifiés l'injurie à 10 ans l'injurie à 10 ans n'es-tu pas le Christ n'es-tu pas le Christ sauve-toi toi-même sauve-toi toi-même et sauve-nous lui il est en train de souffrir ça ne lui dit rien mais il s'est moqué de l'autre oui mais l'autre le reprenait l'autre le reprenait et disait ne crains-tu pas Dieu tu vois il dit tu ne crains pas Dieu toi tu subis la même condamnation aujourd'hui il se souvient qu'il faut craindre Dieu rien n'est fait par hasard c'est pour sauver ces gens là c'est pour montrer que Jésus-Christ il sauve n'importe où n'importe quand et n'importe comment tout ce qui lui appartient c'est pourquoi il a pris cet exemple là oui pour nous pour nous là c'est justice c'est justice car nous recevons car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes ce qu'on méritait nos crimes mais celui-ci lui là n'a rien fait de mal il n'a rien fait de mal et il dit à Jésus il dit à Jésus souviens-toi de moi souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne donc la repentance là c'est au niveau de la confession de foi la repentance là c'est le changement de confession de foi changement de vision changement de pensée vis-à-vis de la personne du Seigneur Jésus-Christ changement de croyance aussi longtemps que tu resteras dans la dénomination dans ces religions même les pharisaïs et les scribes qui disaient qu'ils avaient bon comportement ils étaient là mais la grâce que ce brigand a obtenu là aucun d'eux n'a obtenu cela est-ce que tu le sais les scribes les pharisiens les chefs de la loi les leaders de culte les leaders religieux tous ceux-là étaient là mais aucun d'eux n'a reçu cette parole de grâce de la parole du Seigneur qu'est-ce que le Seigneur dit Jésus lui répondit Jésus lui répondit je te le dis en vérité je te le dis en vérité aujourd'hui aujourd'hui même tu es là avec moi dans le paradis qu'est-ce qu'il avait ? il a simplement reconnu qui est le Seigneur ? Jésus il faut reconnaître qui il est oh la vie tu es là c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu est celui que tu as en vous celui qui n'a pas la révélation de Christ Jésus ne sera pas sauvé c'est ça c'est de ce travail dans lequel le Seigneur Jésus qui parlait si le Seigneur doit se baser sur le comportement de l'homme pour que les gens soient sauvés tu es là il n'y a pas un homme qui va au ciel c'est que c'est Dieu Dieu lui qui va habiter au paradis vous comprenez frère ? donc le salut n'est pas lié au comportement de l'homme mais la repentance est en rapport avec la manifestation du changement de vision et de confession de foi qui s'opère au plan spirituel parce que ce qui est né de Dieu est de Dieu est esprit et ce qui est né de la chair est chair la chair le sang où tu es là tu veux pas si tout va bien chez toi on te met dans une chambre avec une fille de 18 ans on la pommade avec huile d'olive il commence à sourire déjà et puis on la met dans la tenue on la met dans la tenue de vers la terre où tu es là que tu sois l'homme le plus spirituel de la terre si tu veux voir la croix il descend où tu es là quelque chose va se passer en toi tu vas demander au Seigneur Jésus non il ne verra rien tu es chair et tu retournes à la poussière c'est comme ça vous comprenez frère où nous sommes là partant la maison c'est lui qui va monter dans le bus ou bien la banque ou bien la taxi tu ne sais même pas qui sera ta voisine il y a un petit truc qui arrive ici tu vas te dire que tu fais un effort pour te concentrer alors que vous êtes serré il n'y a pas d'espace ça là tu vas voir tu vas prier Dieu il ne faut pas libérer ton cœur pour sentir la chaleur il faut ouvrir un point j'radio pour te jeter Alléluia Tout n'est pas grâce Grâce est sur grâce L'écriture demande simplement d'avoir une conduite exemplaire Une conduite bonne dans la société Pour tout amener ta propre sécurité Ça n'a rien à voir avec le problème de la foi Où tu as un mauvais comportement Tu vas subir la représailles C'est tout Voilà C'est bon frère C'est pas la peine Oui Il s'agit du ministère des femmes La deuxième préoccupation Il s'agit du ministère de la femme Alors Dans la Bible Il y a eu des femmes Dans la Bible Il y a eu des femmes de Dieu Il y a eu des femmes de C'est la première fois Vous ne l'avez pas dit Des servantes Par contre on dit hommes de Dieu Il y a eu des femmes de Dieu aussi Moi j'ai constaté ça Oui c'est ce qu'il dit là Ou bien c'est pas ça tu dis De la même façon qu'il y a eu des hommes de Dieu Il y a eu aussi des femmes de Oui Oui Vas-y Exode 15 le verset 20 Exode 15 Exode 15 20 Marie la prophétesse Sœur d'Aaron Regardez très bien le travail d'une prophétesse Marie la prophétesse Sœur d'Aaron Pris à sa main un tambourin Et toutes les femmes vint après elle Toute l'assemblée d'Israël Toutes les femmes vint après elle Avec les tambourins et en dansant C'est le travail des prophètes qui est là C'est ce que Moïse faisait C'est pour te dire C'est pour te dire C'est pour te dire Faut pas aller dans Comment on appelle ça Dans le logiciel de Bible Pour chercher le mot clé Prophétesse Si tu cherches cela Ça va te garer C'est pour te dire simplement Qu'il faut pas aller dans la Bible là Pour faire recherche de mots clés Prophétesse Dès que tu as tout à l'heure Même temps pour toi Il y a femme de Dieu C'est pas vrai Un prophète là C'est celui que Dieu envoie Devant le peuple pour le guider Pour le libérer d'un endroit A A un endroit B Ou bien de l'écarter d'une mauvaise voie A Pour le ramener à la bonne voie de Dieu Qui est B Ça n'a rien à voir Avec le don des prophéties Que Marie avait Ce n'est pas un ministère Moïse est le prophète Dieu l'a fait sortir De l'Egypte d'abord pour le former Et quand Dieu a fini de le former Il envoie une mission maintenant Et il prend le peuple d'Israël De l'Egypte pour aller à Cana Marie a joué quel rôle dans ça ? La seule fois Que l'Écriture a fait Mention d'elle Et de ce qu'elle a fait C'est qu'elle a soutenu une rébellion Contre l'homme de Dieu Un murmure contre l'homme de Dieu Il dit Ce n'est pas lui qui a prêché Les enfants du Seigneur ne doivent pas Chicher forme étrangère Mais il a laissé Sephora C'est ça non ? Il a laissé Sephora Pour aller prendre une Une Ethiopienne Et elle montait une rébellion Et Aaron se lâche là L'a suivi Nous ne sommes pas comme ça Et qu'est-ce que Dieu a fait à Marie ? Dieu l'a frappée Elle a été frappée de l'air Dieu s'est fâché Elle a été excommulée de la vie Vous comprenez ? Chose qui n'a pas été le cas de Moïse Il dit Moïse est mon serviteur Il n'a jamais dit à Marie Tu es ma servante On arrive d'abord Alors Cette Marie-là Elle prend ta Quand vous commencez à lire un verset là Lisez tout Du premier jusqu'à la fin du passage Vous comprenez ? Mais le verset dit Marie la prophétesse Mais qu'est-ce que Marie la prophétesse La Bible dit Qu'elle a pris un tambourin Elle a commencé à taber Jombolo, jombolo, jombolo Et l'assemble Toutes les soeurs de l'assemblée Sont allé derrière Pour aller danser Donc c'est une chanteresse Ou une chante On dit qu'il y a une Il y a une fille du coupé-décalé Qui a arrêté Coupé-décalé Pour devenir chante Elle est devenue pire même C'était mieux pour elle De signer patte même avec Satan Patalons collés Tout cela collé Et puis elle dansait la gloire de Jésus Jésus s'ouvre Jésus a changé ta vie Elle a quitté la cellule A Pour aller à la cellule B De la même prison de Satan Alléluia Tous les prophètes de Côte d'Ivoire Sans exception Parmi les pasteurs On peut faire exception Parce qu'il y a des pasteurs Qui prêchent Ce qui est très prêché là Sachez très bien Que nous les chrétiens Des nations À part Israël On attend la venue D'un dernier et unique prophète Avant ce dernier là Tous ceux qui se disent prophète Autrement sur la place ivoirienne Sont des ouvriers de pitons Chacun payera tout ce qu'il a fait devant Dieu Vous n'allez pas échapper Tout à l'heure Vous allez rendre compte Vous savez bien Qu'est-ce que vous faites là Ce n'est pas sérieux Vous allez payer Oui frère On parlait de quoi là ? Marie la prophète Il parlait de Esther tout à l'heure Donc Marie a pris Tambourien pour taper Et les autres sont venus après elle Pour danser simplement Surtout Il n'a pas dit qu'elle allait Bâtir assemblée Elle imposait les mains J'entends souvent les gens disent que Ça là c'est ma mère spirituelle Tu es un fendu Un garçon qui dit Elle est ma mère spirituelle Le mot mère spirituelle là c'est quoi ça ? Dieu est notre père Mais c'est écrit où que Dieu a une femme qui est notre mère Elle est ma mère spirituelle Tu es un possédé Ce sont des gens comme ça là Qui sont dominés par l'esprit des femmes Oui frère Esther Esther là Elle n'a pas prêché à quelqu'un Esther n'a du tout pas prêché Il y avait un problème Quand les juifs étaient dans le pays de ce roi Assyrus Il y avait un problème Il y avait un d'entre ces gens là Qui a monté un coup Pour tuer les juifs Et comme Esther était une belle femme Elle était en quelque sorte La miss Monde de ce temps là Elle a usé de sa beauté En priant son Dieu Pour aller par le roi Pour la liberté de son peuple Et on lui a demandé Le roi a demandé Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi Elle dit Si tu as eu pitié de moi Que mon peuple ne soit pas exterminé Mais que mon peuple vive Qui veut exterminer ton peuple Ça là ça suffit Pour que d'autres trouvent Hul d'Esther pour aller vendre Esther n'a pas Dans quel contexte C'est là à Babylone non ? À Sus À Sus C'est un territoire babylonien Sus c'est un territoire babylonien Ça dit des années Des années avant Jésus là Et ils ont fait tout Pour avoir Hul d'Esther Ils ont gardé Hul d'Esther Oui oui Ils ont gardé Hul d'Esther Et Ça dit C'est Hul qu'Esther a mis sur elle Et puis elle allait parler au roi Et puis le roi a accepté là Et ils ont ça Mais qui a dit qu'Esther a mis Hul sur elle-même Elle avait Hul Et puis elle demande à ses frères et ses soeurs De je ne prier pour elle Lisons le texte même À vous qui vende Hul d'Esther Écoutez ce passage Pourquoi vous êtes Pourquoi vous êtes méchants comme ça ? Les gens souffrent tellement Quand on dit que telle chose Est quelque chose de bonheur Moi je suis combattu Parce que jusque là Je n'ai pas encore dit Que je donne onction de mariage C'est tout hein Si je disais Onction de voyage Onction de mariage Onction d'Hul d'Esther Pommage De cirage de peau Pommage de rendez-vous D'affaires Onction de footballeurs C'est fini Ils allaient devenir amis De toute la croix d'ivoire religieuse Vous êtes des bâtards spirituels Alléluia Vas-y frère Écoutez l'histoire d'Esther dans les écritures Esther envoyez-lui à Madocher Esther envoyez-lui à Madocher Va Va Rassemble tous les juifs Rassemble tous les juifs Qui se trouvent à Sus Qui se trouvent à Sus Et jeûner pour moi Jeûner pour moi Sans manger ni boire Sans manger ni boire En deux ou trois jours Voilà Il y a d'autres qui disent Qu'ils font un jeûne d'Esther Mais qui vous a dit Que c'est une doctrine même Après ça là Quel enfant d'Israël Qui a initié ça Un jeûne d'Esther Moi j'ai fait un jeûne d'Esther Trois jours sec Qui t'a dit que C'est une doctrine Ils avaient un problème Tant qu'il y a un problème De ça là On veut les tuer tous Toi là Qui veut exterminer Toi et ton pays Jeûne d'Esther Les gens boivent l'eau Ils disent Moi j'ai fait un jeûne d'Esther Au fruit J'ai fait un jeûne à fruits Tu es un plaisantin Le jeûne là C'est 24 heures sur 24 Si c'est trois jours Ça dit c'est 48 heures C'est ça non 72 heures 72 heures Sans manger ni boire Toi tu peux faire ça Vous qui êtes gourmand Comme ça là Ces femmes là Elles sont gourmandes Elles mettent les gens Je ne sais pas Ils vont aller d'abord Toutes les mamans pasteurs Elles sont des sorcières Des possédés comme ça L'église là C'est devenu Maître plus familial Si ce n'est pas lui C'est sa femme Le joueur là Il s'est mentionné La tâche Vanilla Tout cela Ça va prêcher Les conneries comme ça Toi femme Tu vas monter la chair C'est Dieu qui t'envoie Abbas les mamans pasteurs Abbas les mamans pasteurs Abbas les mamans pasteurs Il y a d'autres qui disent C'est qu'il y a d'autres qui disent C'est que lui aussi Sa femme est une sorcière Moi Ma femme ne prêche pas Jamais Ma femme n'a pris Ma croix pour prêcher Parce qu'elle connait sa place Voilà Elle croit Ma parole Elle croit Mon évangile Contrairement à toi Qui gouverne ton mari Abbas les femmes Orgilleuses Abbas Les femmes tyrannes Abbas Les mamans épervieux Abbas Alléluia On va terminer l'histoire d'Ester Va Rassemble tous les juifs Rassemble tous les juifs Qui se trouvent à Suisse Je ne Voici la demande Sans manger ni boire Frère où est le ministère là-là Ni la nuit ni le jour Moi aussi je générais des mêmes Elle n'a pas dit Je vais mettre une sur moi Avec mes servantes Oui Puis j'entrerai chez le roi Malgré la loi Je vais entrer chez le roi Malgré La loi Et si je dois périr Je périrai Ça là c'est le ministère Et ma dochesse C'est là là Frère voici l'histoire qui s'est produite C'est ça Ils ont travesti Ils ont raccommodé Avec l'esprit de sorcellerie là Pour dire que femme prêche Alléluia Gloire Autorité La domination Vive la révolution chrétienne Vive la révolution chrétienne Vive le christianisme révolutionnaire Vive la révolution chrétienne Maranata Maranata Sur ce Tous ceux qui voudraient prendre le baptême d'honneur du Seigneur Jésus-Christ Je vous invite à venir partager les contacts Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire Que Dieu garde l'Afrique Et que le Seigneur Jésus-Christ vienne bientôt Shalom à tous Maléma Mayer Nous girons dans le monde entier Nous y